Bonjour, cher public de Morsons-sur-Orge, et merci à toi Jean-Louis d'accueillir la création de ce spectacle Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltesse. Ce spectacle nous l'avons répété à partir du mois d'octobre en plusieurs sessions en Ile-de-France et puis tout dernièrement au mois de mars où nous étions invités au festival de Pondichéry, les francophonies de Pondichéry, mais qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu, confinement oblige. Et je te remercie particulièrement de l'accueillir, de nous proposer de le finaliser à Morsons, à la rentrée, quand tous nos théâtres seront ouverts et aux artistes et au public. Drôle de temps que nous vivons avec ce confinement qui nous sépare des uns des autres, qui nous interdit l'étreinte et les embrassades, d'être vivants ensemble, d'être vivants ensemble dans une salle de théâtre et de partager une émotion, un instant unique de vie et ensemble surtout. Tu me demandais comment s'est dépassé le travail des répétitions, mes options mises en scène sur ce texte magnifique de Bernard-Marie Coltesse. C'est un exercice que je vais tenter de faire, mais pas simple, confiné chez moi, et il y a surtout tant de choses à dire et que je vais essayer quand même d'être concis. Le texte, bien sûr, je le connaissais, je l'avais lu, je l'avais relu, j'avais vu plusieurs mises en scène, notamment celle de Patrice Chéreau, et quand ce projet m'a été proposé pour ce festival, je me suis replongé dedans avec un immense plaisir auquel se sont succédés un nombre d'interrogations et de questions par rapport à la mise en scène. Quand j'aborde une écriture, une pièce ou une adaptation d'un roman, ce que je cherche à faire, ou ce qui me plaît à faire en tout cas, c'est de trouver comment ça marche, comment ça fonctionne, comment l'écriture, l'énergie du texte, son côté organique. Je ne m'attache pas, non, pas tellement à la fac, je m'attache surtout à trouver l'identité de l'écriture, à trouver le souffle de l'auteur. Et ce que je mets en scène, c'est ce que l'écrit produit sur moi, lecteur. Je suis peintre aussi. Et en peinture, j'explore depuis plusieurs années l'univers du noir, une recherche picturale d'une couleur que je crois être plutôt une matière, plutôt qu'une couleur, l'obscure lumière, la lumière du noir, qui concentre à elle seule toutes les autres couleurs, une lumière qui nous éclaire le monde différemment. Et je repense à cette phrase de Bernard-Marie Coltesse, justement sur la présence des Noirs dans ses pièces. Il disait, Il me semble qu'ils seront inévitablement présents jusqu'à la fin dans tout ce que j'écris. Me demander d'écrire une pièce ou un roman sans qu'il y en ait au moins un, même tout petit, même caché derrière un réverbère, ce serait comme demander à un photographe de prendre une photo sans lumière. Il y a comme une correspondance avec la peinture, avec cette masse obscure, impassible qui est dans l'ombre. C'est une des phrases de la pièce. Et quand la compagnie du passage me demande, que dirige Jean-Paul Sermadiras, me demande de mettre en scène, dans la solitude des champs de coton, avec le danseur-comédien Suleymane Sanogo, il y a comme une évidence, une vraie évidence. Et sans y avoir réfléchi, je m'entends dire oui. Bernard-Marie Coltès, c'est avant tout une langue, une danse des mots, une musicalité, et une gourmandise du verbe. Et Suleymane Sanogo danserait les mots. Et c'est assez extraordinaire de le voir s'emparer de ce langage par la danse. Cela fait raisonner la langue de Coltès de manière tellement poétique, et surtout jusque dans la chaire des mots. Alors, deux mots sur la pièce. Ils sont deux en scène. L'un, c'est le dealer. Il propose de vendre quelque chose. A l'autre, le client. Mais l'un, le dealer, ne veut pas dire ce qu'il a à vendre. Et l'autre, le client, ne dit jamais ce qui lui manque. Donc, d'une situation qui pourrait durer qu'une poignée de secondes, une relation va se tisser, se développer, jusqu'à la fin, évidemment. Ce serait alors comme une danse des mots, une danse de l'art de l'argumentation, de la réfutation, du raisonnement, par l'absurde, de la puissance du raisonnement solugistique, une danse de l'art de la diplomatie, un dialogue philosophique, par son infini mystère et son infinie ouverture. Et il disait ceci, quand il écrivait, il disait pour moi, un vrai dialogue est toujours une argumentation, comme l'en faisaient les philosophes. C'est-à-dire un dialogue philosophique. Et je repense à ce que disait Antoine Vitesse, je crois qu'il le tirait de Voltaire. Une tragédie, une pièce de théâtre, est une conversation sous un lustre. Et c'est alors que s'est imposée la scénographie, un lustre, non pas au-dessus, mais qui serait tombé avec sa verrière, qui se serait écrasé au sol. Et c'est dans cet espace que se joue la pièce au milieu des verres brisés et que les protagonistes sont. Le lustre monde, comme je l'appelle. Dans la solitude des champs de coton, c'est, je crois, une pièce sur l'orgueil. Cet orgueil de l'homme qui l'empêche de rencontrer l'autre, de vivre avec l'autre, d'échanger avec l'autre, d'aimer, surtout d'aimer. Un orgueil qui ravage la planète. Ils sont là tous les deux à continuer à négocier, à discuter, à argumenter, à réfuter, jusqu'au conflit final, alors que la planète brûle. Nous ne pouvons pas relire cette pièce tantôt après son écriture sans qu'elle nous éclaire autrement. Le monde dans lequel nous sommes. Trente ans après, le monde a changé. De nombreux bouleversements, des guerres, du terrorisme, le rapport nord-sud qui se dégrade, les inégalités croissantes, la crise des migrants, sans parler du dérèglement climatique et sans parler non plus de ce virus et de ses conséquences sociales et économiques. C'est à mon sens un texte métaphorique qui nous interroge sur notre monde et dans quel état il est. Sur notre orgueil qui nous rend aveugles et sourds à sa réalité. Et c'est sans doute la valeur des grands textes de théâtre que de nous éclairer. Celui-ci en est un, je crois même que c'est un classique, un grand classique. Il parle simplement de notre humanité et de là où nous en sommes. Et donc nous avons travaillé en ce sens avec Jean-Paul Samadiras et Souleymane Sanogo et nous vous attendons à la rentrée théâtrale pour vous faire partager ce moment. Merci.